Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage 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 Société Radio-Canada et ask you to share how you first discovered your interest in bioinformatics. So Virginie, maybe you can start? No pressure. No. So I was in France, because I'm French. I was 18 years old, and it was my first year at the university, and I had to choose between biology and informatics, because at this time there was no training in bioinformatics. I wasn't sure, but there was no girls in informatics, so I chose biology by default. But three years later, I had a course called bioanalysis, and I discovered that you can meld biology, informatics, and mathematics, and we call that bioinformatics. So I just knew at this moment that this discipline exists. So I talked to the professor and asked her what are the courses at the university, how I can be trained in that, and she told me there is no master in bioinformatics yet. So I continued my master in microbiology, and then I discussed with her again, and I chose to change for a professional master in bioinformatics. But I knew if I chose that, I could not do a PhD in bioinformatics, because the university didn't offer this opportunity. I was lucky because she was in charge of all bioinformatics at the university, and she changed all this, and I was able to do a bioinformatics PhD in the microbiology domain. So I was really, really lucky. So I was trained by her during my master, during my PhD, so I was really lucky to have someone like her. I was co-directed by another woman, so also I have two mentors, two women mentors. So I think at this time it was a really good opportunity for me and a good example for us women to see that you can be a leader and be a woman in science, even when you are surrendered by men in this domain. So that was my experience. Thank you. Nadia? Yes, for me it was similar. I started a study in France also, in Paris 11, and I started with biology and with many classes in computer science. After that, I did my master's degree, and I took many classes in computer science, and specifically at the moment Turbo Pascal and Fortran, etc. After that, I was very interested in computer science, so that's why I took his name, Diploma University, and this is only computer science at this moment. After that, I moved in Canada. I did my master's degree with Makarenkov Lab, and I continued with my PhD in computer science. So yes, for sure, they don't have a lot of women in computer science, specifically in bioinformatics, but more and more we continue. We have more women in this domain. Thanks. I started, too, in bio, more the bio side. I was in biochemistry at the undergraduate level, but I was not too comfortable in the wet lab, so I did not really like it. I was too anxious. And so at the University of Montreal, at that time, they opened a new program that was the master in bioinformatics, and my boyfriend was in computer science, so I've seen what he was doing, and I thought it was interesting, so I said, why not? I'll try bioinformatics, and I liked it, and I stopped at the master, and then I went to work right there. One of the things that is interesting, it's that you've all made a diversified parcours. So I was just curious to know who in the room has just done the bioinformatics versus a person, versus who has started in bio, physique, something else, before going to bioinformatics. It's interesting. So even today, I would like to say, I think there are two people who have left the hand for bioinformatics. So it's interesting that even today, with all the programs that exist, it would say that it would often seem to appear like, I would say, like a second career, but it's maybe just because we don't know that it exists more than before. Alors, you've already answered my second question, so you don't know what you've been doing. It's what you've followed as a formation. But maybe we can talk about how the formation has changed over the years. So I know, when I started at the back, I was in the back of my age, there was no program of bioinformatics at the moment. how did it change today? And maybe we can start with you, Virginia, as you teach at the UQAM. That's it. So Nadia also teach at the UQAM. But I had the opportunity, the last season, to open a new course which is dedicated to an introduction to the bioinformatics at the UQAM, which is for the first, second and third years at the baccalaureate. So it's the first time in the biochimic at the UQAM, in any case, on their proposait a little bit of an initiation for they could open up, so to understand a little bit of what is the bioanalyze, rather than the bioinformatics, but at least to understand all the tools that were available, the interfaces web, the bases of data, really the bases, in any case of the bioinformatics, the alignments, the sequences, etc. So it was really, I think, important to bring more and more into the university because even if these people don't become bioinformatics, it will still serve in their own as a biologist. And it's the same thing also as the informatics if they are able to work at the interface with the domain of the health, for example, it would be important for them to understand what resources are available and what is an sequence and all these other definitions for better to communicate between people who work in the domain different but that we reduce the space between our two interfaces. So it's a program that I find really interesting. But it seems that you mentioned that you mentioned that in Ontario quite a bit before. Yes, I noticed recently that there are colleges who are offering programs to bioinformatics at the college in Ottawa. And I saw also another program. Thank you. So it's interesting that Ontario, it's not the good term. It's good that there are programs similar to offer at the Cégep. I think that also can susciter some vocations. It's going to show what there is today. It's going to that can interest more people. I've already given courses to the secondaire. Yes, 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 yes. Yes, 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 c'est quoi le niveau de connaissance des enseignants? J'étais pour demander des enfants, mais on va commencer par les enseignants. comprenez assez. C'était simple, c'était la structure, c'était des séquences de structures. En fait, c'est d'aller sur des sites web, c'est d'aller sur des trucs comme entrer, chercher des séquences et faire des manipulations. ça pourrait peut-être être une idée de quelque chose que mon blog pourrait faire dans l'année à venir. Merci, Francis, pour l'idée. Nadia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? en fait, le DSS, effectivement, comme elle a dit Virginie, c'est vraiment un jumelage entre deux domaines, donc l'informatique, ceux qui avaient un bagage informatique, donc c'est pour acquérir cette connaissance biologique et dans le sens inverse, donc les biologistes, plus avoir des connaissances informatiques. Et aussi, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est l'évolution de ce programme à travers le temps. Donc au départ, c'est vraiment que le programme, on utilisait par exemple le langage de programmation Java qui a été délaissé par la super, et tout d'un coup, le langage le plus tendance, entre autres Python, mais aussi le R, et donc on voit vraiment une évolution dans les coordonnées. Donc c'est pas uniquement un programme statique, mais c'est vraiment dynamique. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce domaine, et c'est cette pluridisciplinaire du domaine qui fait que c'est quelque chose d'enrichissant. Peut-être on peut-être passer à vos rôles actuels, on a parlé un petit peu du passé, puis comment l'éducation à Bioinfo a été faite, mais qu'est-ce que vous faites actuellement comme rôle, puis comment est-ce que vous utilisez la Bioinfo dans votre vie de tous les jours? Je parle, j'espère, surtout de votre vie professionnelle, peut-être. Donc Geneviève, tu veux commencer? Oui. Bien, moi je suis bioinformaticienne à la plateforme de Lyric. Donc à la plateforme, on a des projets assez variés, on participe à des gros projets. En ce moment, je dirais que dans les semaines, aujourd'hui, et tout ça, je suis plus en train de faire de la chimie informatique que de la bioinformatique et des bases de données. Évidemment, tout le monde s'intéresse au machine learning, mais on est plus dans organiser les données pour après pouvoir apprendre de ces données-là. Mes collègues font plus du séquençage. Je ne sais pas ta question. Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, c'était ça à peu près. Parce que je pense qu'on présume tout le temps qu'un bioinformaticien ou une bioinformaticienne fait toujours la même job. Je pense que c'est intéressant de savoir que c'est super varié, puis que c'est intéressant de regarder des séquences d'ADN puis d'ARN, mais il y a aussi autre chose dans la vie de tous les jours. Moi, je peux faire une transition par rapport à ce que je fais actuellement, en fait, ce que je faisais. Donc, en fait, après mon doctorat, j'avais fait à travers Mitacs deux stages de postdoc à travers une compagnie au niveau de l'assurance. Donc là, c'était pas très bioinformatique, mais il y avait la tendance informatique, donc l'apprentissage automatique. Et ce qui rebondit à ce que j'ai fait dernièrement à travers Plotli. Donc Plotli, en fait, m'a rapproché, entre autres, pour mes connaissances en bioinformatique. Leur objectif, en fait, c'est de proposer des outils bioinformatiques à des laboratoires de recherche. Donc, on était en collaboration, entre autres, avec l'université de Sherbrooke et aussi de McGill. Donc l'idée, c'était de... On avait des propositions et donc c'était comment intervenir pour proposer des visualisations de, en fait, le pipeline de la bioinformatique. Donc, c'est ce que je faisais, entre autres, dans la compagnie où je travaillais. Donc, vraiment, au côté plutôt industriel. Donc là, c'était plutôt vraiment... On voyait l'accent sur l'informatique un peu moins côté bioinformatique, mais cependant, les données étaient purement bioinformatiques. Geneviève t'a mentionné le machine learning. Fait que peut-être je peux vous poser la question à tous. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle et de machine learning, surtout à Montréal. On dirait qu'on peut pas passer une journée sans qu'on entende des nouvelles initiatives. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien? Est-ce que vous en faites dans vos travaux? Alors, ben moi, ça fait pas partie de mon quotidien, mais par contre, la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec du machine learning ou les chercheurs qui viennent me poser la question. J'ai ce type de données. Qu'est-ce que je peux en faire? Il faut que je mette du machine learning dans ma demande. Ça, moi, je suis submergée par ça. Fait que donc, devenez amie avec Virginie. Allez prendre un verre de vin tantôt avec elle pour vos futures demandes de subventions. Donc, je suis pas une experte du domaine. Donc, moi, mon rôle, en tout cas, à l'IRSEM, c'est d'accompagner tous les chercheurs, peu importe leurs demandes, chercheurs, étudiants, professionnels de recherche, essayer de les aiguiller dans cet océan de bioinformaticiens. Donc, ça peut être soit de proposer des noms de collaborateurs que je pense pourraient répondre à leurs questions ou les aiguiller vers des publications, vers des ressources. Sans être moi experte, je peux au moins essayer de donner un peu d'éducation, on va dire, des pistes pour qu'ils puissent trouver une solution à leurs problèmes. Après, l'IRSEM est sur une phase de réflexion pour essayer de voir quel positionnement adopter par rapport à l'intelligence artificielle, quel service, quelle place on pourrait prendre dans l'échiquier à Montréal. Donc, c'est en tout cas un sujet qui est brûlant et qu'on discute beaucoup ici. Oui, en fait, l'apprentissage automatique à Montréal, on ne peut pas échapper. Donc, oui, je l'avais utilisé, entre autres, à travers mon postdoc. Donc là, c'était pour la prédiction des fraudes, mais je l'utilise, j'avais pris aussi des cours. Donc, j'ai appris un peu sur le temps. Donc, c'est quelque chose qui est émergent. Donc, on apprend à travers des haquetons, à travers des cours, à travers Coursera, etc., en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est émergent de Montréal. Donc, on est bien situé, beaucoup de compagnies qui viennent s'installer, entre autres, tout ce qui concerne les données médicales. Donc, c'est vraiment la tendance. On ne peut pas faire autrement que de voir l'approche apprentissage automatique. Moi aussi, je fais des projets, des petits projets, mais où est-ce que je me suis retrouvée dans une situation où est-ce que j'ai souvent servi d'intermédiaire entre les gens en informatique. Donc, on a eu des collaborations avec le Mila Medical Group et des chercheurs de lyrique qui, donc, qui n'avaient pas de bioinformaticien. Puis, donc, en connaissant un peu les deux côtés, mon rôle n'était pas de coder ou vraiment de faire le projet, mais plutôt juste d'être présente puis un peu, dans le fond, de traduire qu'est-ce que chacun disait de son côté. Une intermédiaire. Traductrice. Puis, je sais que tu as fait l'école d'été d'Ivado, je crois, l'été dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que, parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui sont intéressés à savoir si c'est une piste qui pourrait leur être utile? Bien, il fait qu'au Mila, ils organisent une école qui est vraiment très, très experte, mais Ivado organise pour les gens qui sont un petit peu moins experts en programmation et puis tout ça, puis en intelligence artificielle et deep learning, parce que c'est plus du deep learning qu'ils présentent. Donc, une école d'été en français qui, pour présenter les concepts de base pour les gens qui seraient intéressés. Moi, je l'ai fait la première année qu'ils l'ont donnée. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup plus d'exemples pratiques, puis des tutoriels, puis tout ça, pour vraiment coder, puis avoir des coréels de comment c'est appliqué, mais c'était très bien, puis c'est un bon point de départ, un bon tremplin pour ceux qui veulent comprendre. C'était, il me semble que c'était une semaine, quatre jours peut-être, quatre, cinq jours. Mais leurs cours sont aussi tous disponibles en ligne. Donc, l'école d'été est toujours filmée, puis les vidéos sont accessibles, comme tout ce que fait souvent Ivado puis le Mila. Donc, c'est disponible. Une autre source que je connais à Montréal, c'est, je sais que McGill offre spécifiquement un programme d'été pour les étudiantes au bac. Je crois que c'est seulement pour les femmes qui ont gradué dans la dernière année. Je te regarde, Maya, parce que je pense qu'on en a parlé récemment, mais j'ai déjà oublié c'était quoi. Donc, il y a un programme spécifiquement pour les femmes qui sont en train de finir leur bac pour les introduire au machine learning. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres d'entre vous qui connaissez d'autres programmes qui pourraient être intéressants puis que vous voulez les partager. Non? Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'intelligence artificielle en ce moment dans vos travaux ou est-ce que c'est vraiment ça fait partie du hype de Montréal? Personne? Intéressant. Merci pour votre intégrité. Alors, ayant récemment grandi l'équipe chez Streamline Genomics, on a fait beaucoup, beaucoup d'entrevues pour embaucher des bonnes bioinformaticiennes puis des bonnes bioinformaticiennes. Puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours facile de recruter, que même s'il y a plusieurs programmes ou il y a plus de programmes qu'avant pour former les gens. Il semble encore avoir une pénurie. Alors, dans vos rôles, je sais que vous avez eu, vous aussi, à chercher des candidats. Comment vous faites pour trouver des bons candidats? Puis, je vais vous poser aussi la question inverse. Comment est-ce que des bons candidats peuvent faire pour vraiment se démarquer pour aller chercher la meilleure job? En effet, au plateau de bioinformatique ici à l'IRCM, on a eu besoin de recruter l'année dernière un analyste à cause de la charge de travail. actuellement, j'étais la seule analyste pour tout l'institut. Donc, c'est 34 groupes de recherche. Donc, bien sûr, ils ont leurs collaborations externes et autres, mais parfois, ils n'ont pas de ressources. Donc, j'étais la seule. Donc, il était temps de recruter quelqu'un. Donc, on cherchait, nous, un analyste. Ce n'est pas un programmeur. On cherchait quelqu'un qui était capable d'utiliser des pipelines qu'on avait déjà mis en place. Donc, il était capable d'en développer de nouveaux. Donc, il pouvait couder en Python, en R. Donc, pour nous, c'était vraiment les deux choses essentielles, Python et R. Pour attirer les bonnes personnes, moi, j'ai la chance d'enseigner dans un DESS en bioinformatique. Donc, j'osais espérer que parmi mes étudiants, j'allais trouver une perle rave. Et puis qu'en plus, en diffusant, bien sûr, le poste, donc sur bioinformatics.ca, donc qui est la ressource. Merci. C'est aussi un bébé de Francis. C'est ça, voilà. Donc, qui est vraiment la ressource pour les annonces de jobs, pour les workshops. Donc, les workshops passés sont aussi disponibles. Donc, vous pouvez vraiment vous faire de l'auto-apprentissage. C'est vraiment une excellente ressource que je recommande à tous mes étudiants. Donc, je fais une belle pub pour ça. Elle ne savait même pas que tu étais pour être là. Non. Si je l'ai vu à la dernière minute tantôt, j'ai dit, est-ce que c'est le bon, Francis? On a eu 20 ans. Félicitations, Buck. On a encore 10 ans avant de vous rattraper. J'ai la chance avec le DESS d'avoir accès à un pool de jeunes bioinformaticiens en devenir. Donc, de pouvoir un peu voir leurs capacités. Donc, je ne savais pas qui j'allais recruter. Ce n'était pas biaisé non plus. Mais moi, c'était une façon d'évaluer finalement la personne. Je savais exactement quel parcours elle avait fait. Je connaissais sa capacité de travailler en groupe. Je connaissais sa capacité de communiquer en français, en anglais. donc, c'était quand même un bon pool. Après, pour attirer les bonnes personnes, c'est vraiment compliqué. Moi, je vois dans toutes les soumissions qu'on a eues, soit les gens étaient trop qualifiés. C'est-à-dire, ils étaient ressemblés à des chercheurs qui ne s'adressaient pas du tout au bon endroit parce que nous, on est un service. C'est-à-dire qu'on reste assez superficiel. Disons, on ne va pas profondément dans tous les projets. On ne peut pas parce qu'il faut servir tout ce monde-là. Donc, soit ils étaient trop qualifiés, soit ils étaient trop jeunes. Donc, c'est vraiment le problème, je pense, qu'on peut tous rencontrer lorsqu'on cherche ça. Puis aussi, on cherche souvent le mouton à cinq pattes, comme on dit. Donc, nous, on voulait en plus que la personne ait des bases en statistiques, qu'elle soit éventuellement un peu au courant de ce que c'est que le machine learning, l'intelligence artificielle. Donc, mettre tout ça en même temps, c'était un petit peu compliqué. Mais Byinformatics.ca, pour nous, en tout cas au Canada, je pense que c'est quand même une ressource assez importante et qui permet quand même de... On avait des candidatures dans le monde entier. Donc, ça a quand même rejoint vraiment une grande diversité de population et de formation. Toi Geneviève, est-ce que... I'll answer in English because I'll make it even. Thank you for reminding me that we're supposed to be doing this bilingual. So, yeah. So, we are a service platform, too. So, it's sometimes difficult. We had also some people sending CVs that are researchers and that's... Clearly, they will not necessarily be happy just working as we do on contract with people from the institute or outside. But we had an opening recently. It's still open, actually. But we are looking for... So, become friends with Geneviève if you're looking for a job. Yeah. So, the profile as we are looking is more for a programmer than someone with biology or a basis in biology. And so, this is really difficult to find someone with good programming skills with an interest with biology. So, we had some computer scientists in the 10 last year that were at the platform but they were not really happy. and I think that present actually with the hype with machine learning and the salaries in the private industry and computer science because there's a... They are also looking for a lot of people in just computer science. It's really hard to get that profile in academics. So, maybe one last question before I turn it over to the room if there are questions. But what would you say are the main things that I've changed? Because the subject of the panel was meant to be on the evolution of bioinformatics in Montreal over the last 10 years which was very formal as a title. But maybe you could all share with us what do you think is one of the key changes that has taken place. So, I can start while you're thinking of your answer. For me, it's really been the addition of all these new programs. It's the fact that it's now easier if you're interested in bioinfo to be able to either take a formal training or to take something like Coursera or to be... There seems to be a much more of a community and it seems to be easier to actually learn about bioinformatics and programming. Who wants to go next? Oh, I can... So, I think that one thing is there's a lot more bioinformatics that is done by the biology students or non-bioinformaticians in the labs. So, they just learn without any formation because they are frustrated not to be able to analyze their own data. And with all the courses online and the MOOC and everything. So, they are really more independent. So, the project that we have, we have to deal with more complex data or the amount of data. And so, when they come to see us, it's because it's too complex for them. But it's nice to see that they take into their own hands their analysis. I totally agree with you. This is one aim of our facilities to train people to be able to do this by themselves. you know, to do an RNA-seq analysis or a chip-seq analysis because this is now possible without knowing how to program. So, I think this is one goal because like this, bioinformaticians could focus on other subjects, more complex questions. So, now the biologists can do this alone without our help. Maybe without our advices for some questions. but they can do that now without us. Also, I agree for what you say. Just, you know, what in my sense, what is the difficulty here is to know many topics at the same time. You know, a statistic topic and the computer science topic, etc. So, it's difficult to manage one diploma for to have like a good skill. You have some performance of bioinformatics. So, that's why maybe there are some difficulties to find like a good candidate on your, etc. So, before we move on to the vin and fromage, are there any questions from the room? I don't want to say that because I'm sure there will be zero questions. We can also do it in an informal way but I just wanted to give the chance if someone had a question. Yes, Maya? I wanted to ask, in general, how you interpret the data. So, I know, for philosophy, the visualization of the data is trying to simplify very complex ideas. And then, you're also talking about how you work as a translator between these two groups. I know that's a very broad question. Oh. I understand that this is a very broad question but maybe you could just share one or two ideas that you've learned about how to communicate between the two different groups, keeping in mind their background and how they might use terminology differently or they want to be able to see just like one representation. They don't need all the complexity of their data. Do you have any words on that? It's a difficult question but I will try one answer. Yes. Actually, we work with some team to manage, you know, to do some easy way to find the good visualizations, for example, plotly. Like I said before, for the University of Strasbourg and we work with some professors specifically to have, like, some publications. You need to have some tools. For example, we work with Professor Aida in the University of Strasbourg to find, like, a phylogenetic tree using only Python. So, you know, yes, true, but it's not an easy way. Yeah. In a way, I guess we need a new breed of bioinformaticians that are in between UX, UI designers and bioinformaticians. Does that exist? What would you call them? In my case, so I don't interpret their data but I, if I'm in the middle, I ask the question that I need to the, like, the medical team and their algorithm, how they work and everything and make, in my head, an idea of how it could work with the data. So, it's just a matter of looking at the data and then seeing how you can interpret what the idea that they have on one side and what they want to do on the other side. So, I was not involved in those projects specifically. I was just there to really make the connection between the two. That still sounds very difficult. Any other questions? So, Virginie and Nadia are teachers. And I wanted to ask the students' profiles that you see in 10 years. Do you see that a little change? Or, like, what, let's say, the candidate, not optimal, but like a refined candidate who would be more there with time? I don't know. Yes. Yes. That means, in the time, the optimal candidate, is that? Yes. What would be the ideal student that would be more, let's say, what would be the ideal candidate in these programs? Yes. 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 Well, I would say that the candidate optimal in the future, would be a good candidate, I think, in my sense, rather than my view, it's really the statistician thing. la chose. Actuellement, justement, comme on disait tout à l'heure, dans le programme du DSS, il y a deux types de profils qui sont présents. Donc, il y a le profil biologique et le profil informatique et mathématique. Majoritairement, ce sont des biologistes qui sont dans ce programme, mais vraiment, de plus en plus, on essaye de ramener le côté statistique, c'est-à-dire aussi bien les informaticiens, parce qu'on peut voir à travers le langage de Python, l'apprentissage automatique, au niveau, en termes d'informatique, il n'y a pas de grandes difficultés. Cependant, le côté statistique, la compréhension de la chose, c'est ça que je pense qu'il y a le challenge à avoir. Moi, je répondrais dans l'autre sens, en fait, c'est d'avoir une formation qui correspondrait mieux aux étudiants. Finalement, la majorité des étudiants du DSS sont des biologistes qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui cherchent une deuxième formation et qui voient dans la bioinformatique une ouverture. Moi, j'aimerais que ces étudiants n'en arrivent pas jusqu'à avoir une maîtrise et un doctorat en biologie pour devenir bioinformaticiens. Donc moi, j'aimerais qu'ils aient cette orientation plus tôt, et donc, comme je disais, une ouverture au baccalauréat pour qu'ils puissent savoir que ce programme existe et s'orienter correctement à ce moment-là. Pour moi, le DSS a un autre avenir, ce serait plutôt de proposer des formations courtes, donc pour vraiment, quand la personne a déjà été ouverte à la bioinformatique, sache un peu vers quoi elle va s'orienter, et donc pouvoir dire, moi, j'aimerais être plus statisticien, moi, j'aimerais être plus dans la visualisation, moi, j'aimerais être plus dans la programmation. Donc pour moi, ça serait d'évoluer dans le sens où les étudiants seraient déjà formés préalablement, et donc de proposer quelque chose de plus spécifique pour pouvoir proposer le panel de bioinformaticiens qu'on a aujourd'hui, là, dans la salle, mais qu'on a mis peut-être plusieurs années à acquérir avant de savoir qu'est-ce qu'on allait être comme un bioinformaticien. Parce qu'on dit bioinformaticien, mais c'est une grande boîte, là, on est vraiment tous très différents, on a tous des compétences très différentes, donc il faut avoir conscience de cette réalité, donc c'est pour ça que moi, je verrai la question dans l'autre sens, la réponse dans l'autre sens. Merci, je pense qu'il y avait une question à l'arrière. Pour moi, c'est juste de satisfaire mon curiosité, parce que je pense que je suis un de la few qui a fait des sciences qui a fait des sciences first. Oui, c'est vrai, je fais juste un peu de biologie avant des sciences, mais la truth est que j'ai fait un bachelor de degree en sciences et après ça, j'ai changé à bioinformatics. mais il semble que l'arrière ici, la plupart de vous ont fait des biologie first, est-ce que ça? Oui. Donc, qui est le premier qui est venu de la science ou de Matt ? Oui. Je pense que Matt est très près de la science et je ne me suis pas de ne pas de mélanger avec eux. Est-ce qu'il y a qui est venu de la science ? Parce que je sais qu'il y a un un peu plus mais c'est intéressant que il semble qu'il y a un grand propensity de gens qui sont venus de la science et je ne me suis si ça a de avec des gens qui sont pour un second career en biologie ou si c'est... Maybe c'est votre main de la science. Comment on change que ? Nous voulons diversifiser. C'est intéressant. Merci pour pointing de la science Ok, Tout le monde parle de machine learning, mais est-ce que c'est là pour rester? Est-ce que c'est juste une vague? C'est une grande question, c'est vrai. Moi, ça fait peut-être dix ans que je suis dans le domaine de la bioinformatique. J'ai vraiment vu évoluer vers vraiment le big data. Je suis passée par cette étape-là. Je n'étais pas entraînée, je n'étais pas formée pour ça, donc apprendre sur le tas. Je pense que le machine learning va rentrer dans notre quotidien. À toutes les couches, même dans notre vie personnelle, mais qu'il va falloir éduquer correctement les gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont pouvoir en faire, pour que ça puisse persister. Sinon, si les gens l'utilisent à tort et à travers, la tendance, je trouve, c'est qu'on essaye de mettre du machine learning partout, alors que ce n'est pas forcément la réponse. Ça peut être une analyse statistique, ça va répondre à votre question, puis vous n'avez pas besoin de faire un modèle complexe. Donc, je pense qu'il y a cette part d'éducation qu'il va falloir qu'on intègre pour que les gens puissent y avoir accès s'ils en ont besoin, et en même temps, qu'on l'utilise quand il y en aura vraiment besoin. Et je suis sûre qu'il y aura d'autres tendances qui vont venir, mais là, je ne me suis pas voyante. Peut-être que je peux juste rajouter le petit mot. Je sais qu'on en parle depuis 20 ans, mais je crois que dans les prochaines années, le séquençage clinique va vraiment être quelque chose d'une réalité. Donc, ça va changer aussi, pas nécessairement la formation, parce que les bioinformaticiens et les bioinformaticiennes sont formés depuis longtemps pour analyser des séquences, mais je pense que ça va devenir quelque chose de très routine, puis qu'il va falloir mettre en place beaucoup d'expertise. Excuse-moi, Geneviève, je t'ai coupée. Bien, moi, je crois que la difficulté, bien pas la difficulté, mais le défi qui s'en vient, c'est aussi l'intégration des différents domaines ensemble, parce que là, on dit bioinformatique, puis effectivement, moi, je me dis bioinformaticienne, mais je fais de la chimie informatique, je travaille aussi sur le RNASEC, on fait de la protéomique, on regarde des structures, mais comment on arrive à se faire une idée d'un modèle d'une cellule ou d'un humain, parce qu'après, tu as les données cliniques, donc ça, c'est de comment aussi, ça, les gens, souvent, on pense en, OK, je suis spécialiste du RNASEC, puis des séquences, mais quand il faut aller vers un autre domaine, comment on fait pour qu'on réconcilie toutes les spécialités ensemble, pour se faire une vue d'ensemble de ce que c'est? Microbian, aussi. Moi, je dirais aussi que je pourrais rajouter, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas voir l'IA ou l'apprentissage automatique comme une finalité, mais comment l'utiliser de façon réfléchie? Probablement, comme le dit Virginie, c'est-à-dire que peut-être il y a des solutions sans demander l'apprentissage automatique, avec des simples modèles statistiques, feront l'affaire, mais c'est ça la problématique à l'heure actuelle, on ne voit que l'apprentissage automatique. Et comme tu le disais tout à l'heure, Geneviève, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, maintenant, partent du domaine de la bioinformatique pour voir, en fait, parce que c'est des domaines, par exemple, plus mieux payés ou avec des challenges qu'on connaît tous. Donc, c'est ça la difficulté, mais c'est comment l'intégrer de façon réfléchie. Donc, sur ce, des wise words, je vais proposer qu'on clore l'aspect du panneau, puis qu'on aille tous prendre un petit vin, puis trinquer, pour célébrer les 10 ans de mon BOG, les 20 ans de bioinfo.ca et les 30 ans de quelque chose. Non? Bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. La première fois, Ivado et Génorme Québec pour leur support pour la bouffe et le vin que nous allons consommer. Merci aux panélistes aussi, beaucoup. Merci.